... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Le personnel du Collège Michelet vend debout contre la fermeture de l'établissement. Un circuit de moto qui fait polémique, nous vous en dirons plus dans ce journal. Et enfin, nous nous sommes rendus au salon du voyage où les croisières sont à l'honneur. Mais avant de développer ces titres, un mot sur cette soirée qui a viré au drame hier soir à Sainte-Rose. Un jeune homme de 24 ans a été poignardé au cours d'une bagarre. Ça s'est passé sur la plage des Amandiers lors d'un rassemblement entre jeunes. L'auteur présumé a alors été interpellé. Non à la fermeture, c'est ce que clamait le personnel du Collège Michelet aujourd'hui. Cela fait maintenant deux jours qu'ils manifestent leur colère devant l'établissement. En cause, la décision de fermer les locaux en vue de la démolition des Tours Gabards. Pour le conseil départemental, il est surtout question de la sécurité des élèves. On voit ça tout de suite. La rue Gambetta de Pointe-à-Pitre avait des airs de carnaval ce matin. Mais la bonne ambiance cache en fait une colère sous-jacente. Celle du personnel du Collège Michelet, ils se tiennent aujourd'hui vent debout contre la fermeture annoncée de l'établissement. On a appris il y a deux semaines la fermeture du Collège Jules Michelet de manière assez brutale. Et en fait, notre mouvement qui a démarré hier n'est pas en marge évidemment avec le mouvement de l'éducation nationale car il est lié. Mais ce qu'on dénonce en fait dans notre mouvement, c'est la fermeture de l'établissement. Parce qu'ils nous ont proposé de nous déménager au Collège Sadi-Carnot. Et nous exigeons en fait un dialogue avec le rectorat, avec les représentants de la mairie, ainsi que le département. Puisque cette décision a été prise sans nous concerter. Et voilà, on attend en fait des explications et un minimum de considération. Une décision qui fait planer la menace d'une suppression de postes mais qui perturbe surtout les élèves. Je ne veux pas déménager parce que Michelet c'est un peu comme chez moi. Je me sens bien et je n'ai pas envie d'aller dans un autre collège. Parce que toute ma famille était à Michelet, ma mère était à Michelet, ma soeur aussi, ma grand-mère aussi. Et dire que moi je ne pourrais pas aller à Michelet, ça m'attriste un peu. Derrière cette réorganisation des collèges en Guadeloupe se cache en fait l'évolution de la carte scolaire voulue par le gouvernement. Une volonté que le conseil départemental a été chargé de mettre en oeuvre. La fermeture du collège Michelet est alors apparue comme la seule solution envisageable, selon le président de la commission des affaires scolaires au conseil départemental. En décembre 2018, à fin de l'année 2018, il s'est passé que la ville de Pointe-à-Pitte a interpellé la présidente du conseil départemental pour trouver une solution au relogement des élèves d'école élémentaire et de maternelle, à peu près 380 élèves. Donc face aux besoins, à l'impératif mis en sécurité des élèves d'écoles maternelles et primaires de l'ORICISC, le conseil départemental peut difficilement refuser d'accompagner la ville de Pointe-à-Pitte. Et cet accompagnement ne peut passer d'après les solutions qui ont été envisagées que par leur relogement au niveau du collège Michelet. Le déménagement de l'établissement est prévu pour 2020. En attendant, le personnel se dit prêt à occuper les lieux le temps qu'il faudra. Et une autre colère va se faire entendre demain dans la rue. Une trentaine d'organisations ont appelé la population à se mobiliser, parmi elles des syndicats, des partis politiques, des collectifs ou encore des mouvements culturels. Un meeting est prévu ce soir devant le Palais de la Mutualité. Alors allons-nous revivre la même situation qu'en 2009 ? 44 jours de grève qui restent encore dans presque toutes les mémoires. 10 ans après, c'est surtout un sentiment de frustration qui domine ici en Guadeloupe. Alors les choses ont-elles vraiment changé depuis le LKP ? Nous vous avons posé la question. Rien n'a rien n'a rien changé ici. On constate vraiment. Je pense qu'il faut recommencer, il faut rebalancer en Guadeloupe pour que les gens bougent aussi. Il faut que les gens bougent. C'est la population qui doit bouger. Les songes n'ont pas changé. Les songes sont un peu aggravés. À vrai dire, la vie est devenue aussi chère qu'elle était. Je pourrais vous dire que l'État nous a couillonné. Ils nous ont dit que ça allait changer. Au tout début, on avait pensé que ça allait changer, mais ça n'a pas changé. Tout a changé. Les prix ont augmenté. Et la vie, vous savez, ça s'empire de jour en jour. Là, on est en train de s'adapter à la politique de Macron. Le pauvre et le riche. Alors nous sommes partie des pauvres. Nous étions dans la classe intermédiaire, mais actuellement nous faisons partie des pauvres. On vendique les choses, les vraies choses de la vie. La vie chère, vous voyez, comme la vie est chère actuellement. On peut, lorsqu'on a des supermations, on s'en sort à 200-300 euros. Actuellement, on aurait voulu baisser les prix. Lorsque je pars en métropole, j'achète 4 euros, 1 euro, je le paie 2,50 euros. C'est la preuve qu'il y a quand même un problème. Oui, il y a toujours des revendications. On aura toujours. Parce que ce n'est pas fini. La vie est dure aussi. La vie est chère. Il y a plein de problèmes aussi. Il y a les jeunes qui sont à 60% de jeunes au chômage. Donc il y a plein de problèmes toujours qui persistent. Des revendications que les maires guadeloupéens ont tenté de faire entendre cet après-midi devant le président de la République. Une soixantaine d'élus d'outre-mer étaient reçus à l'Elysée dans le cadre du grand débat national. Au programme des négociations, la prise en charge du risque sargasse ou encore l'indemnisation des victimes du chlordécone. Cela fait 10 ans que le projet est sur la table. L'implantation d'un circuit de moto dans la ville de Bémao. Eh bien, il pourrait bien voir le jour prochainement. La mairie vient de réaliser une étude de faisabilité. De quoi susciter la colère des riverains qui déplore l'impact sur l'écologie. Reportage de Marius Mathieu. Ce petit crabe à barbe est une espèce typique de la mangrove en Guadeloupe. Mais il pourrait bien être menacé sur son propre terrain de jeu. Depuis près de 10 ans, un projet de construction d'un circuit de moto initié par la ville de Bémao menace 3,5 hectares de zone humide au niveau du pont de l'Agabar. En 2016, des travaux avaient même commencé sans que les procédures réglementaires ne soient achevées. Plus récemment, une enquête publique a été ouverte par la région pour relancer le projet. Mais cette fois, certains riverains s'y opposent fermement à travers une pétition signée par près de 4 000 Guadeloupéens. Nous savons tous l'importance des zones humides en ce qui concerne la stabilisation de la côte, d'être aussi une nurserie pour les poissons, de stocker le carbone pour réguler le climat. Et aussi pour préserver toutes ces espèces qui sont endémiques et qui sont vulnérables. Nous savons qu'avec les ouragans qui deviennent de plus en plus violents, nous ne pouvons nier le dérèglement climatique. Donc nous sommes tous appelés aujourd'hui à préserver les intérêts des générations futures parce que nous sommes dans un corridor écologique et il s'agit aujourd'hui de monter des projets qui puissent préserver ces intérêts. Contacté récemment, le conseil régional n'a pas encore fixé de date d'interview pour parler du projet. Si l'intérêt économique et culturel du circuit est réel, sa situation géographique pose problème. Depuis 1982, à travers le monde, les mangroves ont perdu 20% de leur superficie. Et cette tendance ne fait que s'accentuer. Et on termine sur un air de vacances avec le salon du voyage qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Plusieurs dizaines d'exposants sont venus présenter les dernières tendances. Coup d'œil sur les croisières avec Jean-Michel Panchard. La croisière est un mode de vacances que les Guadeloupéens aiment de plus en plus. Il y a un engouement spectaculaire pour ce mode de vacances. Et on sait par exemple que le taux de pénétration de la croisière en Guadeloupe est 10 fois supérieur à celui de la métropole. C'est dire si c'est un mode de vacances qui est important, qui depuis 20 ans se développe de façon spectaculaire. MSC aujourd'hui est en train de sortir des bateaux qui sont très récents, des bateaux qui sont de plus en plus grands. Costa également, on parle de 3000 passagers, donc avec des prestations à bord qui plaisent aux Guadeloupéens et qui expliquent l'engouement spectaculaire de cette forme de vacances. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le personnel du collège Michelet vent debout contre la fermeture de l'établissement. Un circuit de moto qui fait polémique en cause l'impact sur l'écologie. Et enfin, nous nous sommes rendus au salon du voyage où les croisières sont à l'honneur. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre édition du week-end avec Christine Kelly. Quant à nous, on se retrouve dès lundi. Très bon week-end à tous sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada